Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. Je suis présentement au studio de TVA à Québec pour faire une entrevue avec Christine Michaud. Bonjour Christine. Bonjour Elisabeth. Ça va bien? Très bien. Dis-moi, tu as étudié en droit et tu as été avocate. Je n'ai pas été avocate, par exemple. Ça, c'est Marc Fisher qui dit ça souvent de moi en conférence. Il n'a pas bien rêvé que je le sois. Mais non, j'ai fait mon bac, effectivement, mais je n'ai pas travaillé comme avocate. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes études par rapport à ce que tu voulais faire? Bien, moi, quand je suis allée, je me suis inscrite en droit. Je ne savais pas ce que je voulais faire, justement. Je trouve qu'à cet âge-là, des fois, c'est difficile de prendre une décision. Je voulais aussi faire plaisir à mes parents à l'époque. Eux autres, ma mère a aimé ça étudier, je pense, dans ces domaines-là, soit médecine ou droit. On dirait que je voulais le faire pour elle, ne sachant pas ce que moi, je voulais faire exactement pour moi. Je me suis inscrite en droit, j'ai été acceptée, j'ai fait mon bac, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant trop longtemps pour finalement rencontrer une de mes profs à un moment donné. Je pensais de changer de programme, je me disais, bon, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça que je veux faire, mais je ne savais pas non plus exactement dans quoi aller. Mon prof, elle m'avait dit, Christine, elle a dit, tu sais, le droit, c'est bon, mais il suffit de savoir s'en sortir. Fait que j'ai dit, le droit mène à tout, mais il suffit de savoir s'en sortir. Fait que c'est ce que j'ai fait par la suite. Puis j'ai décidé de le finir, je me suis dit, au moins, j'aurai eu mon papier, j'aurai fait mon bac. Puis plus j'avançais en âge, plus je découvrais plein de choses. Je lisais déjà beaucoup à l'époque, mais je me disais, tranquillement, je vais découvrir ce que je veux faire de ma vie. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard que j'ai découvert ce que je voulais faire de ma vie. Et pourquoi avoir choisi le milieu de la communication par la suite? Je ne l'ai pas choisi, non. C'est tout un parcours, hein, tout parti de travers. Je n'ai pas choisi parce que ce qui est arrivé, c'est que je travaillais au journal Le Soleil à temps partiel, quand j'étais plus jeune, puis je finissais mes études en droit. Après ça, j'ai été, mais moi, je suis un ancien, je dis ça en conférence des fois, j'étais un ancien modèle de faire plaisir. Il fallait que je fasse bien des choses. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses pour me faire aimer, moi, dans la vie. Fait que j'ai fait beaucoup de choses pour faire plaisir à mes parents, pour, tu sais, devenir la chouchou du prof, avoir les meilleures notes, pour que la pensant que la professeure allait m'aimer plus. Et j'ai été Duchesse du Carnaval de Québec, parce que je pensais que mon chum, à l'époque, allait m'aimer plus. J'étais Duchesse du Carnaval, puis ça n'a pas marché, parce que je ne suis plus avec aujourd'hui, de toute façon. Ce n'est pas un bon truc à utiliser, finalement. Mais pendant que j'étais Duchesse du Carnaval, emploi de représentante publicitaire, bien, en fait, il m'offrait de l'appliquer sur le poste. Puis, finalement, je l'ai eu. Et c'est là que j'ai découvert davantage le milieu des communications. Tu sais, le journal Le Soleil, mais je n'étais pas du côté rédaction, mais je voyais ce qui se passait. Puis, j'animais. Comme j'avais fait des cours un peu de communication en étant Duchesse du Carnaval, bien, il me faisait animer, des fois, quand il y avait des événements. J'étais maître de cérémonie ou ces choses-là. Fait que ça, j'aimais ça beaucoup, mais encore là, c'était pas très clair. Puis, j'étais beaucoup dans un esprit de performance à l'époque. Tu sais, je voulais absolument, encore une fois, soit être perçue comme la meilleure ou avoir le plus gros territoire, bien, faire de l'argent et tout ça. J'y suis parvenue, mais après sept ans au journal Le Soleil, j'ai fait une dépression majeure. En fait, je m'étais perdue de vue complètement. Tu sais, à force de ne pas savoir exactement ce que je voulais, bien, j'ai même oublié, je pense, qui j'étais. Et j'ai fait une dépression. L'histoire, je la raconte d'ailleurs dans mon... J'ai un livre qui sort à l'automne, là, où je raconte ça au début. Mais j'ai vraiment... Mon corps a figé complètement un matin à mon allant au bureau, au volant de ma voiture. J'ai été amenée à l'hôpital directement de là. Et c'est là que j'ai su que j'étais en dépression majeure, mais jamais je ne me serais doutée de ça. Et j'ai été en arrêt de travail deux ans à me chercher parce que j'allais en thérapie, puis je n'aimais pas ça. Parce que les thérapeutes, ils me demandaient, les psychologues, ils me demandaient tout le temps, ils voulaient m'aider à me trouver qui j'étais, ce que je voulais faire, puis j'étais capable de répondre aux questions. Jusqu'au jour où une amie m'invitait une journée à un séminaire qui avait lieu à Québec, ça s'appelait « Les principes spirituels du bonheur et du succès ». Puis c'était Marc Fisher qui faisait ça. Et c'était une journée complète. Puis moi, je ne voulais pas y aller parce que je pensais que c'était des illuminés qui allaient à ces affaires-là, que c'était trop flyé pour moi. Puis finalement, bien, j'ai décidé d'y aller. Je ne pouvais vraiment pas faire plaisir à mon amie aussi. J'étais beaucoup encore là-dedans. Et ça a changé ma vie. C'est ça qui est... Moi, aujourd'hui, j'ai dit Marc... L'auteur Marc Fisher m'a sauvé la vie carrément parce qu'à ce moment-là, il nous expliquait l'importance de trouver sa mission. Qu'est-ce qu'on était venu faire? Qu'on a des talents particuliers. Qu'on est passionné de certaines choses. Et il faut que ça serve dans notre vie. Il faut l'utiliser. Il faut même l'offrir aux autres. Et j'avais trouvé ça cette journée-là. Mais j'avais trouvé que ma passion, c'était lire. Mais à l'époque, je savais que je ne serais plus représentante publicitaire. C'est pour ça que je voulais faire. Mais je me disais, bon, bien, comment je vais faire, moi, pour travailler là-dedans? Qui va me payer pour lire? Je voyais ça assez impossible, mais finalement, c'est arrivé avec le temps. Toutes sortes de hasards. C'est bien long. Ça peut faire un livre au complément. Mais sauf que ce que ça m'a appris, puis c'est pour ça que je donne des conférences aujourd'hui, c'est que je me dis, des fois dans la vie, c'est des petits, petits moments, des petites choses qui arrivent, qui font une grande, grande différence. Moi, j'étais allée en thérapie, j'étais suivie par un médecin. Je prenais des médicaments, tout ça, en dépression. Mais dans le fond, ce qui a été mon point de bascule puis ce qui a changé ma vie du tout au tout, c'est vraiment peut-être une phrase ou deux de Mark Fisher une journée. Et c'est ça qui m'a sauvée dans quelque sorte. Donc, au fond, dans votre conférence, vous parlez un peu de votre histoire. Oui. Est-ce que vous abordez d'autres sujets aussi? Oui, je parle, bien, je commence toujours avec mon histoire parce que je veux montrer aux gens qu'on peut partir dans la vie sur une bien mauvaise traque, même des fois se ramasser, je sais pas, tu peux arriver à 40, 50 ans, puis tu te rends compte, là, je me sens que je ne suis pas à la bonne place dans ma vie, ça ne va pas comme ça devrait aller, je ne me sens pas bien, ben pas. Puis, tout peut changer, tout peut s'améliorer. J'y crois profondément aujourd'hui, fait que je me dis que c'est un message qui est important de donner, de divulguer, puis aussi de dire aux gens, parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis dans les médias, je fais de la radio, de la télé, puis je me souviens que j'ai déjà une dame qui m'a écrit à radio pour me dire, vous là, c'est bien facile, vous parlez des sujets positifs, puis de l'inspiration, on me tue, vous l'avez eu facile. Mais dans le fond, on ne connaît pas les gens qui nous entourent, c'est facile de juger. Puis, cette femme-là, j'étais heureuse un jour de lui dire, non, ce n'est pas tout à fait sûr, la vérité, tu sais, vous ne connaissez pas, on ne connaît pas l'histoire de tout le monde, puis je pense qu'on aurait intérêt à la connaître parce que ça nous apporterait beaucoup d'espoir. On se dirait, bien, tu sais, elle, elle l'a faite, pourquoi pas moi? Ça, c'est important pour moi, mais suite à ça, ce que j'ai développé dans les conférences, c'est toute l'importance de l'estime de soi. Je trouve que les gens n'ont pas assez conscience du potentiel qui est en nous, du merveilleux, de comment ils ont plus de talent qu'ils pensent, c'est plus de qualité. On dirait qu'on ne se voit pas tel qu'on est, on se voit souvent pire même qu'on est, on est souvent très critique envers soi-même, fait qu'on a besoin de se faire rappeler ça. C'est comme, je dis, on est toujours comme des enfants, des enfants, pour qu'ils comprennent, il faut que tu répètes plusieurs fois la même affaire. L'adulte, c'est la même chose par rapport à notre vie, souvent. Ça, c'est important. Puis après ça, d'aider les gens à... Moi, je trouve aujourd'hui la mission de tout être humain, la seule et unique, la plus importante, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'on a, comme qu'est-ce qu'il nous définit, qu'est-ce qu'on a comme talent, comme potentiel et tout ça, puis le laisser émerger dans notre vie. Ça fait que c'est comme ça qu'on s'assure qu'on va vivre, en tout cas, je pense profondément heureux, en se posant moins de questions, surtout en s'assurant de donner un sens à notre vie, pas être juste dans le sous-pilote automatique puis dire, bien, je fais ça parce que c'est ça qu'il faut que je fasse ou parce qu'il faut que je gagne ma vie. Ça peut être vécu d'une toute autre façon, selon moi, ça fait que je trouve que c'est important de sensibiliser les gens à ça. C'est ce que je fais en conférence. Et vous êtes aussi écrivaine? Bien là, ça, ça s'en vient. Ça, c'était une dure tâche. C'est quand même un grand projet. Oui. Comment vous vous sentez par rapport au premier livre que vous sortez? La vérité? Imposteur. C'est ça, ça a été ça mon gros problème. Parce que moi, je lis au-dessus de 200 livres par année depuis... Ça fait au moins 10 ans que je fais ça à 200 quelques livres par année. Je parle, je viens à la télé à Salut Bonjour au week-end parler des livres qui m'ont fascinée, parler des auteurs qui m'impressionnent. Ça fait que quand je dis imposteur, c'est que je me disais comment je vais faire pour arriver, moi, puis présenter quelque chose que moi, je vais avoir écrit. Je vais toujours être la pire critique envers moi-même. Mais en même temps, ce que je dis souvent aux auteurs qui commencent à écrire, puis des fois, ils vont me demander « Bien, tu sais, connais-tu des trucs ou des façons de faire? » Bien, je dis, il faut y aller avec son cœur. Si on sent qu'on a à écrire, il faut le faire. Puis après ça, bien, le processus suit son cours. Puis je pense que, oui, tout a été dit ou presque, mais pas par toi, pas par, tu sais, pas par moi. Ça fait que chacun, on porte une histoire, on porte quelque chose. Puis si on sent qu'il y a une importance de le faire, bien, moi, je le fais aussi beaucoup par rapport à mes conférences. Parce que quand je donne mes conférences, les gens après me demandent « Bien, pourrais-tu avoir ça par écrit? » Ça fait que je voulais offrir un livre qui irait plus loin parce que je suis un moulin à parole. Puis quand je donne une conférence d'une heure, c'est pas assez. Fait que je me disais, bien, tout ce que j'ai pas le temps de dire, je vais le mettre dans le livre. Les gens en auront plus. Puis c'était un peu aussi pour, c'est ma façon à moi d'aider, de dire aux gens, tu sais, que ce que je veux vraiment, c'est quand ils vont faire mes livres, qu'ils se disent, qu'ils réalisent qu'ils sont extraordinaires, qu'ils ont, tu sais, tout ce qu'ils pensent, qu'ils ont comme, ça me fait penser à un livre qui s'appelle « L'ange intérieur » de Chris Weiner. On dit dans ce livre-là qu'on a tous un chef-d'oeuvre à l'intérieur de nous, mais qu'il faut le laisser sortir. Il faut enlever les couches des fois qui le recouvrent puis de laisser émerger. Bien, je voudrais donc que les gens prennent conscience de ça, un. Puis deuxièmement, qu'ils se disent, bien, c'est beau la vie, tu sais. Même si des fois, ça va pas tout à fait comme je voudrais, même s'il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent qui sont difficiles, mais tout dépendant où on met notre focus, puis si on est dans la gratitude, la joie, si on fait ce qu'il faut pour se tenir à ce niveau-là, bien oui, on va trouver ça beau. Puis on va trouver que c'est une expérience qui est enrichissante puis qui va valoir la peine d'être vécue. Sinon, on est ici pour quoi, tu sais? Et comme vous allez être écrivaine, vous allez sortir un livre, quel livre que vous... Comment dire? Quel livre que vous diriez à quelqu'un, il faut vraiment que tu lisais ça au moins une fois dans ta vie. S'il n'y en a pas un, peut-être deux, trois. Peut-être 18, 20. Une bibliothèque au complet. Ça, ça fait partie de mes rêves d'ailleurs, moi. J'aimerais ça un jour avoir pensé, là, tu sais, une bibliothèque, je ne sais pas combien, je mettrais de livres dedans. Mais tu sais, les livres qu'il faut avoir lus, là, dans sa vie. Mais c'est sûr que là-dedans, bien moi, je dirais, au moins un livre de Mark Fisher. Mais ça, c'est un peu personnel parce que je vous dis, il m'a sauvé la vie, là, à une certaine époque. Mais entre autres, son personnage qu'il appelle le millionnaire, qui est très philosophe, qui apporte des belles leçons de vie. Bien moi, je pense que c'est important. Ça, ça fait partie de mes musts. Mais après ça, c'est dépendant de ce que les gens vivent. Tu sais, des fois, si quelqu'un me dit « Je vis telle affaire présentement qui est difficile dans ma vie, quel livre pourrait m'aider? » Bien je sais que je vais être capable d'en suggérer un. D'ailleurs, je dis souvent, moi, à ma retraite, j'aimerais ça travailler dans une librairie, faire un peu de la bibliothérapie. Tu sais, la personne arrive, je demande ce qui se passe, qu'est-ce que je pourrais l'amener, la guider vers un livre. Mais sinon, dans ceux que j'ai particulièrement aimés, bien c'est sûr qu'il y a « L'alchimiste » de Paulo Coelho qui m'a marquée beaucoup. Il y a beaucoup de romans, moi, d'inspiration. Tu sais, c'est une histoire qu'on raconte, mais en même temps, qu'il y a quelque chose qui se dépose tranquillement à l'intérieur de nous. Je pense à la trilogie de la grande mascarade d'A.B. Winter. Je pense que tu l'as vue dernièrement en conférence à Abbé. Je trouve que cette fille-là, c'est un génie. Tu sais, elle apporte quelque chose de particulier, qui a un potentiel pour éveiller, justement, quand je disais, les gens les éveillent au pouvoir qu'ils ont à l'intérieur, leur pouvoir personnel et tout ça. Revenir un peu à l'enfant intérieur, le cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce qui attend de vivre, d'émerger? Il y a ça. Sinon, dans les auteurs qui m'impressionnent beaucoup, il y a aussi Antoine Féliciadis qui vit sur l'île d'Aphrodite, à Chypre, et qui écrit, lui, des thrillers psychologiques. Mais tu tournes les pages, puis à chaque fois, tu te dis, comment il a fait pour penser à ça? C'est un génie. Tu sais, c'est ce genre de livre, moi, que je commence, puis je ne suis pas capable de déposer avant de l'avoir terminé. Ça, tu sais, à la quantité que je lis, la quantité que je lis, c'est quand même... Aujourd'hui, quand je suis épatée, surprise, quand je fais quelque chose d'original, je me dis, bien, wow, bravo, tu sais. Mais dans plein, plein d'autres domaines, puis il y a des vieux livres que j'ai gardés longtemps. Il y en a qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Je pense à Sarah Banne-Bretnack. Elle est allée à Oprah Winfrey à quelques reprises. C'est la mère de la gratitude aux États-Unis, en quelque sorte. Et le livre, un des livres que tu peux lire, une page, ou c'est une page ou trois pages, un petit chapitre par jour, ça s'appelle l'abondance dans la simplicité. Mais c'est très fille, le dessus est rose, bonbon. Puis c'est à travers les saisons, ce qui se passe dans la vie, tout ça, bien, elle nous amène un peu plus loin vers des valeurs comme l'importance de trouver la gratitude dans notre vie, la joie, la beauté, la simplicité, toutes des choses comme ça. Moi, tout le côté un peu philosophique, c'est pour ça que je vois aimer autant romans, thrillers, tout ça, mais il faut que ça m'apporte quelque chose. Il faut que ça donne du sens. C'est sûr que je vais être moins romans noirs, juste pour me faire peur, ça m'intéresse moins. Quand vous aimez vraiment lire, en moyenne, combien de temps que ça vous prend pour lire un livre? Parce que vous en lisez, qu'est-ce que 200 que vous me disiez un peu tout à l'heure? Bien, ça dépend des livres, ça dépend du nombre de pages, ça dépend à quel point je suis... Et...